Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. Aujourd'hui on va faire le test de la montre connectée Pebble, la montre qui est issue d'un projet Kickstarter, donc ce site internet de financement collaboratif où les développeurs proposent aux internautes un projet et les internautes donnent de l'argent ou pas pour ce projet. Alors il faut savoir que cette montre est compatible Android et iPhone, on va tout de suite commencer par un rapide tour du carton, avec un carton très soft, très simple, très petit, avec marqué donc It's Time, Seller, et puis à l'arrière Meet Pebble, rencontrer la Pebble, et puis ici on voit donc les compatibilités, donc iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, de 3ème et 4ème génération, et puis ils n'ont pas inclus l'iPhone 5S, l'iPhone 5 et l'iPhone 5C, tout simplement parce que la montre est sortie au mois de janvier 2013, et puis donc compatible avec tous les smartphones Android, travaillant à partir de la version 2.3 et donc jusqu'à aujourd'hui, en novembre 2013, la version 4.4 KitKat. A l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment la montre et le chargeur, le chargeur qui est donc ici, c'est un chargeur propriétaire, qui nous fait penser un petit peu au chargeur MagSafe des Mac, voilà, qui est ici, et qui en fait donc s'émonte à votre montre comme cela, et le chargeur qui se branche par USB, qui se branche donc par USB à votre ordinateur, ce qui paraît logique. Voilà donc pour ce rapide petit déballage, la montre, design très sobre, disponible en 5 coloris, noir ici, gris, rouge, orange et blanc, design donc très sobre, avec un mini écran qui n'est pas tactile, c'est un écran e-ink, propre aux liseuses électroniques, donc du coup en fait, ce qui se passe, c'est que l'heure est affichée en permanence, ça peut paraître banal pour une montre, mais la montre connectée de Samsung ne gère pas cela, elle n'affiche pas l'heure en permanence, donc là c'est un bon point pour cette montre, du coup comme la montre n'est pas tactile, l'ergonomie est un peu plus limitée, mais reste tout de même très simple, avec un bouton sur le côté gauche, un bouton qui permet donc de revenir en arrière, mais également de rétro-éclairer votre écran, et puis donc sur le côté droit, trois boutons, deux boutons aux extrémités qui pourraient servir de flèche, et puis le bouton OK au milieu qui est donc le plus petit. Alors cette montre, à quoi elle sert ? Premièrement, elle permet de recevoir tous les appels émis et reçus depuis l'iPhone, en tout cas depuis votre téléphone, et de recevoir également tous les SMS, gros point fort, donc ça c'est pratique, on reçoit également avec les iPhones compatibles iOS 7, toutes les notifications de vos applications, alors ça va d'un jeu Springfield à Facebook, ou encore une application d'actualité telle que Le Parisien, donc vous recevez véritablement tout sur cette montre, qui en plus donne l'heure, heureusement, en permanence. Voilà donc pour cette petite introduction, alors il faut savoir qu'on peut personnaliser sur cette montre, l'écran d'accueil par des watch faces, c'est-à-dire des horloges personnalisées, voilà ça c'est celles qui sont incluses à la base, et bien évidemment vous pouvez en télécharger sur Internet, il y en a des très sympas, avec un logo d'Anonymous, enfin il y a un peu de tout, après c'est à vous vraiment, c'est un peu une monde de geeks, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller voir, d'aller chercher ce qui vous intéresse sur Internet. Alors, passons maintenant aux fonctionnalités de cette montre, donc on va dans le menu, on va tout de suite tester la fonction musique, alors la fonction musique, c'est très simple, en fait c'est une télécommande directe de votre iPhone, vous ne pouvez pas monter le son, mais juste appuyer sur Play, et changer la musique, donc mon iPhone est là, bien évidemment comme il n'y a pas d'au-parleur, c'est le son de l'iPhone qui sort, donc vous appuyez sur Play, et ça arrive donc ici, vous changez votre liste, excusez-moi, voilà, vous revenez en arrière, donc c'est plutôt bien fait, ça reste très simple, on aurait pu imaginer quelque chose où on peut monter le son, baisser le son, etc., mais bon, là voilà, comme l'écran n'est pas tactile, on cherche la simplicité. Ensuite donc on revient donc en arrière, alors qu'est-ce qu'on a ensuite, on a cette alarme qui permet de créer en fait des nouvelles alarmes, qui n'ont aucun lien avec celles créées sur l'iPhone, c'est juste en fait la montre qui vibre, on ne va pas tester parce que ça nous prendrait trop de temps, les Watch Face, donc c'est ici que s'affichent toutes vos différentes horloges, et puis donc bien évidemment les paramètres, avec le Bluetooth pour changer la date, l'écran, etc., ici le bouton pour éteindre l'appareil, et puis pour Factory Reset, pour en fait rendre la montre, en tout cas enlever tous les paramètres enregistrés, toutes les applications, pour qu'elles soient remises à neuf. Alors, à partir d'ici, ce ne sont que des applications que moi j'ai installées, celles que vous venez de voir, ce sont donc les applications de base, après c'est donc à vous de personnaliser votre monde, par exemple ici, là j'ai installé World Map, qui permet d'afficher les différents fuseaux horaires du monde entier, voilà, c'est vraiment très gadget, mais enfin bon, au moins ça a le mérite d'exister. Alors après on a MyBuskets, qui est un service permettant d'afficher Facebook et Twitter, voilà, donc c'est pratique, on a notre fil, bien évidemment ne vous attendez pas à avoir des images, ou des liens vers des pages web, on n'est vraiment que sur du texte, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister, comme ça on peut lire un petit peu son fil d'actualité, Facebook et Twitter, alors ça ne marche pas très très bien, parce qu'en fait le chargement est long, parce que ça arrive sur le téléphone, et ça repart ensuite sur le réseau qui est là actuellement orange, vous pouvez envisager évidemment d'être connecté en wifi, là vous voyez que ça a du mal, voilà, bon, on va revenir en arrière, mais en tout cas, bon, quand ça veut marcher, ça marche bien, et ça fournit donc le fil d'actualité. Ensuite on a Smartwatch Plus, qui est en fait là une application que j'ai acheté sur l'App Store, elle coûte 2,69€, et elle vous permet d'accéder à des fonctionnalités très utiles, comme par exemple la météo, mais également la bourse, elle permet de prendre des photos, etc. Donc ça c'est plutôt pratique, et puis ensuite on a quelques jeux, que là encore j'ai installés, alors justement donc, pour le magasin d'applications, on a Peeble Face, on a également Arn Peeble, en tout cas PeebleFace.com, c'est le magasin officiel qui a été développé, pour la Peeble, et par Kickstarter, qui est je vous le rappelle, ce site qui permet donc, ce site de financement collaboratif. Voilà, on a fait le tour à peu près des applications, après comme je vous dis, c'est à vous d'aller les télécharger sur internet, on retourne au menu d'accueil, on va maintenant passer à la partie logiciel, en tout cas logiciel sur votre téléphone mobile, donc il faut avant tout s'assurer que vous ayez bien sûr téléchargé l'application Peeble, ensuite pour chercher la Peeble en Bluetooth, il faut aller dans les réglages de Bluetooth, activer le Bluetooth, et voir donc votre Peeble, en s'assurant que les notifications soient activées, voilà, donc ça c'est bon, une fois que votre Peeble est connecté à internet, ben là voyez, je viens de recevoir une notification du point, donc une notification qui vient d'une application de mon téléphone, donc c'est pour vous montrer justement que ça marche, alors donc une fois que, revenons donc à la Peeble, donc une fois que le Bluetooth est activé, que votre Peeble est connecté à votre téléphone, il faut donc télécharger l'application Peeble, qui est entièrement gratuite, que vous trouvez sur l'App Store et sur le Play Store sur Android, alors le bouton à gauche c'est un tutoriel, le bouton à droite ce sont les réglages, mais également c'est ici que vous gérez vos applications, les Watch Apps, sachez qu'on ne peut pas mettre plus de 7 Watch Apps, c'est à dire donc Watch Face et applications comprises, c'est sûrement pour éviter que la montre ait des bugs, donc pas plus de 7, le tout c'est de le savoir, après il ne faut pas oublier qu'on est sur une montre, on n'est pas sur un téléphone, ni une tablette, et puis on a ce bouton là, qui permet de s'assurer que la Peeble est connectée, et qui permet également de faire une démonstration, donc je reprends ma montre, regardez ce qui s'affiche quand vous recevez un SMS, et regardez quand il y a un appel, ce bouton là pour répondre, ce bouton là pour raccrocher, et là je raccroche, voilà donc ça c'est pour s'assurer vraiment que ça montre mage, donc l'application Peeble est très simple, et ensuite pour télécharger vos applications, vous vous rendez dans Safari, vous ouvrez votre site, etc. permettant de télécharger les applications, ou les WatchFace, et le tour est joué, voilà donc c'est une montre qui est très très simple à utiliser, elle marche donc en Bluetooth, ce qui est plutôt pratique, comme ça il n'y a pas d'histoire avec le NFC, ou quoi que ce soit, et donc elle est compatible iPhone et Android, ce qui est vraiment le gros plus, parce qu'aujourd'hui très peu de montres, sont compatibles iPhone, Voilà, on va tout de suite passer au bilan de cette montre, très peu de défauts donc, pour cette montre, qui fait véritablement ce qu'on lui demande, recevoir, avoir l'heure pardon, et recevoir toutes les notifications, de son téléphone, mais également donc des applications, c'est à dire SMS, appel et donc mail, et puis en plus, elle a quelques petites applications, alors vous l'avez vu, notamment sur les jeux, on n'est pas sur un écran LCD, ou notamment sur la montre de Samsung ou de Sony, qui ont des écrans bien supérieurs à celle-là, mais bon au moins il n'y a aucun bug, je n'en ai constaté aucun bug, l'autonomie est excellente, puisque du coup, comme on a un écran e-paper, il ne consomme pas énormément, l'autonomie annoncée est de 7 jours, en réalité on tient plutôt 5 jours, si on l'utilise beaucoup, si on reçoit énormément de messages, de notifications, mais en tout cas voilà, ça c'est bien, je l'ai testé sous l'eau, il n'y a aucun problème, après bien évidemment, pas de plongée, donc que du positif, pour cette montre, qui répond à nos attentes, c'est à dire, donner l'heure, et recevoir toutes les notifications, voilà, c'est la fin de ce test, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, et à aimer cette vidéo, et si vous n'aimez pas, dites nous pourquoi, comme ça nous pourrons progresser, au fur et à mesure de nos tests mobiles, moi je vous donne rendez-vous sur bigradio.fr, et je vous dis à très bientôt, bonne journée, et je vous dis à très bientôt,